Bonjour, un peu avant Shabbat, je vous dis à tous Shabbat Shalom. Et on va prendre un petit texte sur Rambam et puis après je vais anticiper un petit peu. Alors, voilà, c'est un texte qui est marqué dans le Yad Ahazaka, en début c'est fait Ramada, où il explique que bon, le monde est formé avec quatre éléments, qu'il y a un cinquième élément qui s'appelle l'éther, qui est appelé le cinquième élément, qui est appelé aussi l'élément qui n'est pas un élément, qui n'est pas une matière, qui est, on pourrait dire, matériel mais non physique plus exactement. On rappelle que les quatre éléments dont on parle, donc le feu, l'air, la terre et l'eau, l'eau et la terre, pardon, représentent quatre stations de base, qu'on pourrait appeler le feu, le monde énergétique, le monde de l'énergie, l'air, le monde du mouvement et le monde, on pourrait dire, de la communication entre les êtres, l'eau, ce qui est la base du monde biologique, qui est le monde plastique, biologique et temporel aussi, et enfin la terre qui va représenter l'élément physique par excellence. En parallèle avec eux vont quatre règnes, le règne parlant va avec le feu, le règne animal va avec l'air, le règne végétal va avec l'eau et c'est logique, et le règne minéral va avec la terre. Alors bien sûr, ces quatre éléments se combinent entre eux, ils font d'abord 4 x 4, 16, puis 16 x 4, 64, et puis peut-être même ça va aller jusqu'à 128, c'est-à-dire 64 x 2. Voilà, bon ça c'est toute la base d'éléments connus et inconnus dans le système physique dans lequel nous sommes. Alors bien sûr, tous les éléments sont des éléments mélangés, il y a quelques éléments qui sortent et qui apparaissent non mélangés d'une façon pure. Alors il dit d'abord, avant tout, au chapitre 7, donc du Sefer Hamada, « L'œil n'aperçoit jamais la matière dépourvue de forme, ni la forme dégagée de matière. C'est l'intelligence humaine qui opère une distinction de raison au sein de l'être concret et reconnaît un composé de matière et de forme. Autrement dit, tout ce que nous voyons, nous percevons, nous touchons, contient de la matière et de la forme. » Alors, c'est un passage fondamental. Quelques lignes, mais vous allez voir comme c'est profond. Alors, il n'y a pas donc de... On n'a jamais aperçu de la matière dépourvue de forme, ni de la forme dépourvue de matière. C'est l'intelligence humaine qui opère une distinction de raison au sein de l'être concret et reconnaît un composé de matière et de forme. D'accord ? Alors, une autre vue de la raison nous apprend qu'il existe des corps dont la matière est constituée des 4 éléments et d'autres. Alors, ça veut dire qu'en fait, les 4 éléments, et les 4 éléments des 4 éléments, et les 64, puis, donc 4 x 4, 16, et x 4, 64, et jusqu'à encore x 4, c'est 128. Ce qui ferait qu'en fait, il y aurait différents composés possibles dans l'univers matériel de tous ces éléments combinés entre eux. Alors, on appellera des éléments combinés, des éléments combinés. Parmi eux, il peut y avoir un élément qui est feu, 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 par exemple, voyez ? Alors, feu, 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 4 x 4, 16, 4, 16 x 4, 64, et doublé 128, pardon, et bien, tout cela, ça serait feu, 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 masculin, ou feu, 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 féminin, voyez ? Donc là, on verrait, et on pourrait immédiatement distinguer tous les éléments de la création à partir de cette physique-là, qui est la physique des anciens, qui contient à relier l'élément igné ou le feu ou l'énergie à l'élément feu, la matière en mouvement, le monde gazeux avec l'élément air, et tout ce qui est liquide avec l'élément eau, alors que tout ce qui est solide va être lié à l'élément terre. Mais bien sûr, il va y avoir toujours une partie de solidité plus grande dans l'un que dans l'autre, ou de liquidité plus grande dans l'un que dans l'autre, et dans dix fois du liquide, il y aura du solide, ou du gaz, des gaz, des gaz, ainsi de suite, donc il faudra voir un petit peu, à partir de cette physique-là, qui est la physique des anciens, il est parfaitement possible de la faire coller avec la physique moderne. Alors maintenant, il faut savoir comment ça marche, mais il y a une manière de développer à partir de là toute la table de Mendeleïev, et même plus loin que les éléments connus dans la table de Mendeleïev, qui doivent exister peut-être sur d'autres planètes que nous ne connaissons pas. Voilà. Alors bien sûr, maintenant, on va analyser, il dit que quand deux formes, quant aux formes dépourvues de matière, elles n'apparaissent pas davantage au sens de la vue, notre esprit les connaît, comme nous connaissons le maître de toutes choses, sans aucune forme pour le voir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire bien que la forme dépourvue de matière n'existe pas, et donc Dieu n'a pas de forme, puisqu'il n'a pas de matière. Et c'est ainsi qu'on distingue la notion de Dieu qui est totalement invisible du reste. Alors il ne faut pas mélanger ce qu'on appelle les états divins ou les fils divins, tels qu'appelaient les anges, ou les grands avatars cosmiques, et tout ça, mon ami Richard Bisnenou aime bien ces termes-là, avec Dieu lui-même. Dieu lui-même, c'est totalement invisible, parce qu'il n'y a ni matière et ni forme, il n'est pas un composé de matière et de forme, c'est un terme complètement, comment dire, de base de la théosophie ou de la théologie, et mélanger cela, à prédire qu'il existe un Dieu de ci ou un Dieu de ça, alors là, c'est confondre les choses. Qu'il existe des anges qui ont une vertu divine donnée et accordée par Dieu, qu'on appellerait les Elohim au pluriel, et bien oui, ça existe, certes, mais ce n'est pas le Dieu suprême. Le Dieu suprême n'a ni matière ni forme. Autrement dit, concluons, ni Jésus, ni Bouddha, ni Krishna, ni tout ce qui s'est présenté avec une forme, et une matière, soit par transmatérialisation, n'est Dieu pour la simple et bonne, ni Thor, ni quelconque parmi les dieux adoptés auxquels on a donné une forme et une image. Simplement, les représentations divines qu'il représente, on veut dire que les dons prêtés par le Dieu suprême qui lui restent toujours invisibles, qui ont été prêtés, Akasha, ça fait partie de ce qu'on appelle la hiérarchie Elohim au pluriel, d'Elohim au pluriel. Voilà. Alors, comme a dit Salomon, voyez, il existe des Elohim, et au-dessus d'eux, d'autres Elohim, et au-dessus d'eux, d'autres Elohim. Ça veut dire qu'il y en a, il y en a les uns au-dessus des autres, avec des degrés de spiritualité de plus en plus grands, et au-dessus de tout, Elohim, Elohim. Lui, il est appelé Elohim, et au singulier. Voilà. Et lui, il n'a ni forme, ni matière. Il est le constitueur de la forme de la matière, et même de l'éther qui engendre les quatre éléments. Mais il est au-delà de tout cela. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu ça, on comprend très bien qu'il n'y a pas de confusion à faire. Hein ? Du reste, pour reprendre l'éther de Jésus avant de mourir, il a bien dit et fait allégeance devant le Dieu suprême en disant « Eli, Eli, lama, asaphtani » « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Par là, il veut dire « Je suis juif, je meurs juif, parce qu'on m'a enseigné qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui n'a pas d'image, et si on va en faire une de moi par la suite parce qu'il a vu toute sa vie défiler, eh bien non, il y a une erreur là, attention, ne vous associez pas à cette erreur. Je vous le mets, je vous le transmets par la voie de ceux qui ont été les témoins de tout ce que j'ai pu dire dans la vérité, moi, en tant que Yeshua ben Yosef, mais si après les choses ont été déformées, je n'y participe pas et je me soustrais à ça, je n'en fais pas partie. » Donc là, c'est clair. Voilà, c'est clair. Alors, après ça, donc, on va rentrer maintenant dans ce que le Rambam nous explique, qui nous donne les hiérarchies des anges. Alors voilà, vous avez ici un schéma qui a été fait, il y a, voilà, vous l'avez ici, avec les noms principaux des anges de chaque hiérarchie. Et puis, là, j'en sais faire Ilana Gadol dans le livre du Grand Arbre, et là, vous avez en même temps les noms des sphères en igoulime, en cercle concentrique. Voilà, il ne s'agit pas des cercles planétaires, il s'agit des cercles, des sphères d'abord qui sont au-dessus des planètes, et puis après, il y a l'univers psychophysique avec ces planètes, ces galaxies et tout cela. Alors, on va parler de ça, on va commencer à expliquer. D'abord, comment le Rambam explique, c'est très important parce que le Rambam, il part d'après la logique dans un premier temps, et c'est à partir de cette très grande logique qu'avait le Rambam qu'il a développé certains termes de la Merkava de façon à ce qu'on ne risque pas de se méprendre et de mélanger tout avec n'importe quoi. Surtout pas tout avec n'importe quoi et n'importe quoi avec tout, alors là, encore pire. Voilà. Alors, donc, les différents noms qui ont été donnés sont attribués aux anges et qui sont attribués aux anges en raison de degrés qui sont les leurs, c'est pourquoi ils portent les noms de Hayot à Kodesh, les bêtes de sainteté. Alors, quand on appelle les bêtes de sainteté, il faut savoir dans quoi tient le monde psychophysique. Alors, on vous dit le monde psychophysique tout entier dans le Midrash, qui est un texte de Torah orale qui accompagne, la totalité du monde psychophysique tient simplement dans ce qu'on appelle le pied des Hayot, c'est-à-dire dans le pied de ce qu'on appelle les animaux saints, les animaux de sainteté. Donc, les animaux de sainteté incluent la totalité du monde psychophysique dans leurs pieds, et donc, si on pourrait dire, tout le monde psychophysique va reposer sur les deux pieds des Hayot et là, les deux pieds des Hayot symboliquement, ça va représenter le pied matériel et le pied antiematériel parce que tout ce qui est constitué dans la création est matière-antimatière. Voilà. Alors, vous avez les deux pieds des Hayot et ça tient avec les deux pieds des Hayot de cette manière-là. Alors, maintenant, quand certains anges ont de grandes prières, ils joignent les deux pieds, alors ça fait de la lumière, voilà. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, tout ça. Alors, ensuite, se trouvent alors au-dessus et élevés au-dessus de tous et en dessous de eux, les Ophanimes. Les Ophanimes sont les grandes roues. Ces grandes roues sont les grandes roues qui contiennent en elles les éléments primordiaux, les quatre éléments primordiaux, jaillent de l'éther-lumière et qui vont les mélanger, ils vont les mélanger entre eux et en les mélangeant entre eux, ces grandes entités vont fabriquer, si on pourrait dire, sur l'ordre de Dieu et selon comment Dieu donne les ordres de création. En tant que co-créateur associé avec le Dieu suprême, eh bien, les mondes vont être fabriqués. Ça ne veut pas dire que plusieurs dieux créent le monde, mais ça veut dire tout simplement qu'un seul dieu crée le monde et donne l'ordre et que le reste, c'est comme si chaque créature accomplit sa mission dans la création et participe en co-associé avec le créateur. Oui. Alors, ensuite, on va voir la suite. En dessous de ces off-animes, en dessous de ces off-animes, je m'excuse, je ne lis pas vos questions, je ne peux pas répondre en même temps, parce que j'ai prévu un cours précis, donc j'y répondrai, mais j'en tiens compte, je vais faire un cours sur les choses qu'on me demande dans ces questions-là. Mais pas maintenant, parce que maintenant, j'ai prévu de dire quelque chose de précis avant Shabbat et il est important que je le développe. Donc, en dessous d'elles, en dessous des off-animes, il y a donc les arelims. Alors, les arelims, on dit, c'est les contrôleurs des codes de la création. Parce qu'on pourrait dire arelim égale ralaim. C'est les mêmes lettres. Ralaim, ce sont les 230 portes, les 231 portes qui tournent dans un sens avec les combinations de lettres et les 231 pour portes d'associations de lettres qui tournent dans l'autre sens. Et à partir de cela, est signé le code de création de 462 types d'univers. Et chacun de ces codes d'univers, après, va avoir son code particulier. Bien sûr, ce sont les portes de jaillissement des univers. Après, chaque univers va avoir son code particulier. Alors, qui sont les arelims ? Les arelims sont les ralaim, c'est-à-dire en fait ceux qui sont les contrôleurs de la génétique de la création et ceux qui signent chaque code génétique dans la création. Alors, oui, là, c'est à des niveaux de supracosmos qu'on parle là. Maintenant, ces mêmes arelims, eh bien, quelque part, on pourrait les dire qu'ils sont, quelque part, ils sont muets. et d'une certaine manière, ils sont, ils sont, ils parlent et ils ne parlent pas. Voilà. Ils parlent, mais dans ce qu'ils parlent, ils disent une partie, si on pourrait dire, ce qu'ils transmettent, mais ce qui est derrière ce qui n'est pas dit et qu'ils ne transmettent pas, c'est des mondes de des mondes. Voilà. Donc, c'est juste pour vous vous fassiez une petite idée des hiérarchies. Puis, la quatrième hiérarchie s'appelle les Chashmalim. Alors, la hiérarchie des Chashmalim représente les, on pourrait dire, les princes qui vont engendrer les différentes appréhensions de la Torah des mondes pour les diffuser dans les mondes et construire les mondes en particulier selon les obres de Dieu, du Créateur suprême en fonction de cela. Et c'est même Chashmalim, c'est eux qui vont diviser après les parcelles et les parties différentes qui existent dans la Torah et à partir de là, en labourant le texte, créer les mondes en correspondance selon les codes de labourage. Voilà. Ce que je parle, c'est des mots croisés. C'est hyper, 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 hyper profond. Alors, réfléchissez-y parce qu'il y a à réfléchir là-dessus. Alors, bien sûr, après, on ouvra les séraphimes. Alors, les séraphimes, c'est ceux qui sont les anges brûleurs. Effectivement, si les Chashmalim sont aussi les différents codes de... des différentes manières de tirer de la Torah les codes de création, il est évident. que les séraphimes qui les suivent, qu'ils ont appelé les brûleurs, sont un petit peu des différents niveaux de feu ou de lumière superposés l'un au-dessus de l'autre dans lesquels les Chashmalim évoluent en une fraction de seconde à l'intérieur des différents codes luminiques puisqu'il peut y avoir la vitesse lumière normale puis la vitesse lumière doublée et la vitesse lumière triplée et la vitesse lumière multipliée par 10 et multipliée par 100 et multipliée par 1000 et ainsi de suite. Alors bien sûr les Chashmalim c'est quoi ? Eux, ils passent toutes les vitesses en une fraction de seconde. Après ça, vous avez donc les Malachim. Les Malachim ce sont les anges messagers. Ces anges messagers sont de niveau nettement, nettement, nettement plus inférieur que tous ceux qui ont précédé parce qu'ils vont être après les anges qui vont être préposés à par exemple un système solaire ou à une galaxie ou à un système solaire ou à une galaxie de ce monde. C'est-à-dire de ce monde j'entends parler du monde psychophysique de Asia qui inclut la totalité de ce qui est dans tout l'univers de notre Big Bang physique mais au-delà de cela il y a un autre ciel et encore un autre ciel il y a six cieux supérieurs et au-delà de ces six cieux il y a ce qu'on appelle les super cieux qui sont au-dessus. Alors tout ça il faut bien se dire que ce qu'on appelle Manachim ce sont les anges messagers mais qui sont les messagers dans les différents systèmes et dans les différents niveaux et pas uniquement dans quand je parlais de planètes ou de galaxies je ne parle pas de planètes asiatiques c'est-à-dire appartenant forcément et qu'à notre monde mais de planètes qui peuvent appartenir à des autres univers spirituels supérieurs alors ensuite en dessous d'eux sont les Elohim vous voyez après ces anges massagers naissent ce que l'on appelle les Elohim dont Salomon a dit et il existe des Elohim et au-dessus d'eux d'autres Elohim et au-dessus d'eux d'autres Elohim et au-dessus de tout Elohe à Elohim le dieu des dieux qui lui-même mérite seul le nom de Elohim alors ces Elohim sont appelés les dieux c'est-à-dire en fait ils sont appelés les différentes forces de l'univers ou les forces divines de l'univers et là vous pouvez y mettre qui vous voulez bien sûr Krishna Zeus et tout ça ils appartiennent à cette hiérarchie appelée la hiérarchie des Elohim ensuite vous avez les Bnélohim les fils des dieux ce qu'on appellerait les demi-dieux vous connaissez ça dans la mythologie grecque Hercule Persée tout ça ce sont des demi-dieux ça appartient à cette sphère-là et en dessous de ceux-là c'est-à-dire des Bnélohim les fils des dieux il existe les Kéroubim les Kéroubim ce sont les anges qui sont plus proches des anges humains deux anges humains alors quels sont les anges humains les anges humains c'est ceux qui appartiennent à notre monde c'est ceux qui appartiennent à notre monde à notre univers psychophysique ceux qui peuplent les planètes qui sont entrées dans le grand royaume de Dieu parce qu'ils ont déjà reçu le Messie planétaire correspondant à leur planète comme nous ici le peuple juif et l'humanité tout entière attend le Messie de notre planète on entend par là le Messie de notre planète physique voilà alors donc chaque planète a son Messie chaque planète a son Messie mais dites vous bien qu'il existe un Messie cosmique qui unifie la totalité de tous les Messies planétaires du monde psychophysique de la catégorie d'Eichim maintenant que ces Messies soient connectés et même ceux qui les suivent et qui les écoutent et qui comprennent leurs enseignements soient connectés avec plus haut et avec d'autres hiérarchies plus hautes c'est le but voilà c'est le but de la Merkava donc à ce moment là c'est le but de la Merkava et puis donc c'est c'est le but de connaître plus haut voilà mais il se peut que avant de connaître plus haut ça doit passer par une connaissance de la hiérarchie à laquelle on appartient alors j'entends par là les sages de la planète vous voyez voilà alors maintenant le but du Messie de chaque planète c'est d'unifier tous les petits Messies qui sont dans la planète tous les grains messianiques qui sont dans tous les individus de la planète de les unifier de façon à en faire une société qui soit une société qui devienne une société planétaire galactique appartenant à notre galaxie ou à chaque à la galaxie selon la planète habitée par des entités intelligentes qui sont des ischim en développement et lorsque la planète est unifiée et bien la civilisation qui est évoluée qui entre dans le royaume va venir et appartenir à ce qu'on appelle l'ordre des ischim et alors on y place souvent à Elohim dans les livres de Maas et Merkava pour bien désigner que ces ischim là sont des ischim à Elohim c'est à dire ce sont des ischim des civilisations évoluées qui n'appartiennent pas à n'importe quoi parce qu'il y a des prédateurs bien sûr et ça c'est connu aujourd'hui et ça se reconnaîtra plus on avancera avec la science et qu'on approfondira les notions de civilisation qui nous ont visité d'artefacts qu'ils ont pu laisser et de phénomènes qui apparaissent effectivement la vie n'existe pas que sur terre elle existe dans tout l'univers le Zohar le dit et l'a dit il existe un Israël cosmique en parallèle avec l'Israël terrestre et bien cet Israël cosmique c'est ce qui est devenu chaque humanité évoluer à partir du moment où en son temps messianique le Messie de la planète a unifié toutes les âmes de la planète et les a fait rentrer et devenir du stade de oumim de peuple au stade d'Israël pour les unifier dans les 70 racines de base et originelles de la Torah voilà alors bien sûr bien sûr c'est par là que les peuples vont connaître leur unité et donc il faut pour cela qu'Israël d'abord connaisse son unité et pour connaître son unité il n'y a que en passant par le Messie qui peut affermir cette unité d'Israël parce que Dieu ne donne jamais à qui que ce soit d'autre la possibilité et la force d'unité d'unifier la planète parce que chaque individu qui naît et qui vient et reçoit à partir du moment où il a reçu l'onction céleste reçoit la possibilité d'unifier et quand il a cette mission d'unifier de raccorder les points messianiques qui existent dans tous les individus de la planète d'abord mener Israël et ensuite tous les peuples du monde et là il y a 70 et 70 comme base pour l'un et pour l'autre et bien effectivement nous allons avoir 70 racines d'âme d'Israël 70 racines d'âme des bases des peuples et puis après à partir de là ça évolue avec les civilisations cosmiques comprenez puisque dès lors que le messie est venu alors c'est plus on va dire oui moi j'ai raison toi tu as tort nous avons raison tout le monde a raison simplement il faut savoir placer chaque chose dans la grande Torah universelle qui s'appelle la tradition primordiale et c'est cette tradition primordiale qui est la base et la clé de la Torah universelle telle qu'elle est descendue et c'est manifesté avec toutes ses connaissances toutes ses étincelles toutes ses alphabets tous ses langages tous ses visages dans toutes les civilisations de tous les peuples du cosmos qui eux-mêmes les ont ensuite descendus dans les peuples terrestres qui les ont reçus de notre terre comme des autres terres voilà alors à partir du moment de ce moment on comprend ça du moment on comprend ça ben il n'y a plus d'Egypte de juif de machin ou de celte ou de je ne sais quoi il faut savoir comment le puzzle se reconstitue une fois que le puzzle est réconstitué il n'y a qu'une seule grande humanité et c'est cette humanité est intègre elle est obligée de devenir intègre pour passer dans le royaume et c'est grâce au Messie qu'elle passe dans le royaume voilà alors ben je vous souhaite à tous un grand shabbat shalom et puis là attendez je vais lire un peu les questions je vois que Simone à mon lit bon là là c'est trop long il y a plein de trucs j'ai pas le temps tant pis je lirai après et puis éventuellement oui Richard tu me dis oui mais ça c'est ça c'est seulement dans la vision des séquelles on parle du du chashmal de cette manière mais parce que le chashmal s'est manifesté d'une certaine manière à Echiskel sous la forme d'un oeil mais mais le chashmal c'est pas qu'un oeil de toute façon maintenant dans la notion de l'oeil c'est symbolique alors bien sûr l'oeil en valeur numérique quand on prend le mot oeil en valeur numérique c'est 70 enfin la lettre alors bien sûr c'est 70 or la lettre qui est l'initiale de base de la tête première lettre du mot oeil et dans 70 évidemment 70 va dessiner les 70 racines de la Torah qu'on appelle les 70 visages de la Torah donc on s'étonne pas que le chashmal étant lié au parachiot de la Torah aux sections hebdomadaires de la Torah et aux sept subdivisions qui existent dans chacune d'elles on va pas être étonné que effectivement le nombre 70 va lui être lié c'est tout alors c'est en ça que l'oeil du chashmal s'est manifesté à Echiskel mais c'est pas la seule propriété du chashmal voilà je vois s'il y a une autre question oui oui Simone oui oui Simone à ta question oui c'est vrai il se peut que des fois on soit perdu quelque part ou quoi et que un des anges de la catégorie des ischimes parce que les ischimes à 3 sur 4 sont capables de prendre fort homme humain le 5 1 sur 4 n'arrive pas à se transmatérialiser donc il reste dans son état de conscience mais il n'arrive pas à se transmatérialiser donc à partir du moment où l'ordre du ischime c'est un des ischimes venant des malachim des ischimes c'est à dire des anges envoyés alors il peut être envoyé sur la terre à un point précis pour indiquer le chemin à quelqu'un qui est perdu ou pour sauver quelqu'un de la mort si c'est pas son temps et s'il y a des gens qui veulent le trucider voilà donc oui ça arrive que des ischimes interviennent dans les affaires des hommes parce que ce sont les anges les plus proches des hommes et qu'ils appartiennent déjà au royaume ils viennent de telle ou de telle civilisation évoluer ils surveillent parce qu'on leur a demandé de surveiller et donc de temps en temps il est possible qu'ils aident les êtres humains en prenant apparence humaine mais il leur est interdit finalement d'interférer dans les affaires humaines d'une manière ouverte pour la simple et bonne raison que ça risquerait de perturber le libre arbitre individuel des individus de la planète en question et comme ça serait ça pourrait également perturber les comment dire l'état de conscience global des gens de la planète on peut transmettre on peut enseigner secrètement donc ils enseignent secrètement mais ils laissent les humains faire ils n'ont pas le droit eux de se mêler de quoi que ce soit parce que sinon évidemment ça correspond à ce que le fameux livre de Mishnah dit Baba Kama commence en disant qu'il y a quatre paires de dommages et dans les paires de dommages on cite le cas du taureau qui vient dans le champ de son voisin manger il ne veut pas faire du mal mais il vient un petit peu voir ce qui se passe tout ça et puis il peut aider par exemple ou alors encore né si c'est un prédateur mais là c'est interdit voilà en fait c'est interdit si c'est un prédateur c'est interdit et ils n'appartiennent pas au royaume parce que les prédateurs ne sont pas admis dans le royaume de Dieu ce sont des entités déchues et bien qu'ils aient une technologie plus évoluée que les êtres humains de la Terre ils cherchent à les dominer comme ceux peut-être d'autres planètes mais dites-vous bien une chose leur technologie ne vole pas très haut de toute façon c'est du des fois je parle de la Torah couscous boulette par rapport à la Torah cosmique et là je dirais que c'est de la Torah pardon c'est de la technologie boulon ordinateur et comment dirais-je électronico-mécanique alors que la technologie du royaume marche avec l'esprit et la matière en même temps dans un travail direct sur le monde éthérique voilà alors c'est déjà un niveau hyper supérieur et ça veut dire des civilisations avancées je dis ça pour qu'on évite de dire comme un rabbin avait dit un jour non non ne va pas à un de ses cours parce qu'il croit que c'est des martiens qui vont porter la Torah sur la terre c'est rigolo franchement alors enfin bon ben voilà sur ce petit coup de rigolage je vous dis à tous au revoir et merci beaucoup de m'avoir écouté et puis que Dieu fasse que vous en preniez de la graine et que vous appreniez et que vous sachiez que la Torah c'est vraiment la clé de toutes les sciences voilà c'est tout la clé et la source voilà et de l'égyptien et de les chinois et des traditions chinoises et des traditions égyptiennes et des traditions celtes et des traditions amérindiennes dans la Torah il y a tout c'est la source de tout tout a été créé par là et donc le christianisme et l'islam qui en sont issus parce qu'il y a une petite rupture dans le judaïsme un peu un peu après un peu après le retour de l'exil de Babylone c'est à dire vers le 2ème 3ème siècle et bien évidemment c'est à cause de cette rupture que sont nés le christianisme et l'islam d'un judaïsme qui est devenu un peu chancelant quoi c'est tout donc si on veut retrouver le judaïsme originel et après passer à l'israélisme c'est à dire c'est retourner déjà à ces lettres aux fameuses runes anciennes d'Israël qui étaient ces runes là c'était ces runes vous les voyez en boulet en pas boulet c'est à dire avec des ronds au bout et pas des ronds au bout donc celle là c'est un autre alphabet Israël utilisait deux alphabets ces deux alphabets là qui représentaient on pourrait dire les runes d'Israël on pourrait dire c'est l'alphabet les deux alphabets proto-sinaïques qui étaient connus avant la révélation du Sinaï et c'est comme ça et avec ces alphabets là que la Torah était écrite pendant près de 400 ans pendant près de 400 ans même plus 500 ou 600 ans après la destruction uniquement du premier temple qui est le temple de Salomon donc près de 800 ans après et bien c'est là qu'il y a eu l'écriture en Achorite en Achorite qui n'est pas négligeable attention c'est à dire l'hébreu carré c'est l'hébreu carré et lui aussi qui a sa clé extraordinaire et qui dérive d'ailleurs des deux précédents voilà et ça je peux le prouver par A plus B un acquis voilà voilà tout ça c'est encodé c'est magnifique c'est une science c'est la science de demain c'est la base de tout ce qu'on a pour appeler les bases de comment la tradition primordiale a pu représenter l'unité de toutes les traditions et c'était la Torah primordiale de Dieu ou une Torah universelle et à multiples facettes dans le grandiose du terme et après on a eu une Torah à multiples facettes aussi à 70 facettes mais dans le un peu moins grandiose mais à partir du moment où on retrouve les origines on peut arriver grâce à la Torah première au primordial dite du Sinai la Torah d'Israël vraie la Torah des Hébreux et bien on peut arriver à décoder tout ce qui était avant tout ce qui était avant et à le placer au point exact où il doit être placé dans le puzzle et ça je vous certifie que sur Terre personne n'est capable de le faire voilà cependant j'en ai reçu la clé et ça je vous certifie que je peux le montrer par A plus B voilà à qui est prêt à s'avancer dans ce terrain et à vouloir véritablement apprendre dans ce terrain et à vouloir être prêt aussi à recevoir et à comprendre comment le puzzle se remet en action voilà alors je m'adresse à des gens intelligents et j'espère que des gens intelligents me contacteront de façon à ce qu'on puisse préparer un comment dire un un groupe qui puisse permettre de transmettre cette Torah de la réunion du puzzle de toutes les connaissances reçues sur Terre du cosmos terrible reçues sur Terre du cosmos qui de façon allait allait unifier telles qu'elles doivent être unifiées parce que c'est le but suprême et final de la création de ce du monde et de son devenir qui est le passage dans le royaume de Dieu afin de devenir une société nous aussi une civilisation qui va appartenir à une société galactique qui est bien plus grande que nous dont nous serons une des ramifications ou peut-être même l'entête de ramifications on ne sait pas ça on verra plus tard mais voilà alors à très bientôt chers amis et cette fois-ci je vous dis au revoir pour de bons et shabbat shalom et bonne réflexion coltouf